Le film Life de Daniel Espinoza pose la question de la procédure à adopter le jour où l'humanité entrera en contact avec une forme de vie extraterrestre. Alors, quel meilleur laboratoire de confinement y a-t-il que la station spatiale internationale qui orbite à 400 km au-dessus de nos têtes ? Ainsi, se saisissant d'une sonde spatiale de retour de la planète rouge, l'équipage d'ISS découvre dans les échantillons martiens un microscopique voyageur interplanétaire. Après une réanimation à base d'eau, de chaleur et du bon cocktail gazeux, la forme de vie inconnue se révèle étonnamment dangereuse pour les humains qui l'observent. Un des membres d'équipage dit de cette forme de vie « Il n'y a pas de méchanceté en elle, mais pour survivre, elle doit nous tuer. » La loi du plus fort, du darwinisme de comptoir, en tout cas l'un comme l'autre, mettront à rude épreuve les barrières de confinement mises en place au sein d'ISS, pour le plus grand plaisir du spectateur, en tout cas un scénario qui rappelle à ce même spectateur que dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Cependant, pas la peine d'aller chercher dans l'espace des formes de vies exotiques. Dès aujourd'hui, sur Terre, notre humanité pourrait bien être confrontée avec des formes de vies inconnues, et cela sans confinement possible. En effet, depuis de nombreuses années, les chercheurs constatent le dégel du permafrost, ces terres qui normalement restent gelées tout au long de l'année. Avec ce dégel, conséquence du réchauffement climatique, ce sont des agents pathogènes, enfermés depuis des siècles ou peut-être depuis des millénaires dans la glace, qui se retrouvent réactivées. Ainsi, récemment, dans une région du cercle polaire russe, un enfant est mort de l'anthrax, et des dizaines d'autres personnes ont été contaminées par ce même bacille de la maladie du charbon apporté par leur troupeau de rennes qui pèsent dans la toundra. Le bacille venait vraisemblablement d'une carcasse de rennes, mort de cette maladie, et gelée depuis le début du XXe siècle. Avec le dégel qui avance, les épidémiologistes s'attendent même à voir dans cette région le retour de souches de variole datant de la fin du XIXe siècle. Bien que Yamal soit une péninsule isolée, pour les scientifiques, ces résurgences sont autant de signaux d'alarme qu'il faut entendre, car le dégel, lui, ne cesse de croître. Ce sont désormais des terres et des milieux toujours plus anciens qui sortent de leur hibernation de leur capsule temporelle de glace. Bientôt, des dépouilles de mammouths pourraient bien libérer des agents pathogènes datant de plus de 30 000 ans, des bacilles, des virus tellement vieux que nos systèmes immunitaires seraient incapables de les gérer. Dans le cas de ces dépouilles de mammouths qui dégelent avec leurs passagers clandestins et peut-être indésirables, on parle de macrovirus. Certains sont déjà étudiés par des équipes de chercheurs russes et français. Et là, pas question de parler de confinement. De la Russie jusqu'à l'Alaska en passant par le Canada, on parle de surface en dizaines de millions de kilomètres carrés. Au risque épidémiologique, il faut ajouter le risque environnemental, on ne peut pas en faire l'impasse. Avec le danger de voir dans l'atmosphère des dégazages massifs de méthane, lui aussi emprisonnés, stockés dans les terres gelées. La seule bonne nouvelle dans cette perspective de dégel massif est que, plus la structure de la forme de vie est complexe, ce qui est le cas pour les macrovirus découverts dans les carcasses de mammouths dégelés, plus il y a de chances que le gel et le temps aient détérioré cette forme de vie, ce qui réduit d'autant le risque épidémiologique pour les formes de vie contemporaines. Quoique, à nouveau sur Terre, il existe une forme de vie qui résiste étonnamment bien à l'hibernation sur de très longues périodes, ce sont les tardigrades ou oursons d'eau. Ces drôles de petites bestioles, les plus grandes ne mesurent pas plus d'1,5 mm, sont capables de résister à des températures extrêmes. À des taux de radiation mortels pour toute autre forme de vie, elles résistent même au vide spatial. Mais surtout, les tardigrades sont capables d'hiberner pendant des millénaires pour finalement être réveillés avec les bons éléments, les bons ingrédients, comme l'est la forme de vie martienne au début du film Life. Alors Life est-il seulement un film de science-fiction, un film d'extraterrestres ? Ou bien est-ce une métaphore d'un avenir épidémiologique que l'humanité se prépare quand elle refuse de voir les signes d'un danger, les prémices d'une variante des conséquences du réchauffement climatique étudiées, mesurées, publiées par les scientifiques ? Et puis, les capsules, qu'elles soient temporelles ou spatiales, qu'elles soient de glace ou d'acier, sont-elles toutes à ouvrir au risque de faire passer la boîte de Pandore du mythe à la réalité ?